Bonjour, c'est Irène. Ce podcast est une émission qui existe pour vous et grâce à vous. Si vous aimez ce que nous faisons et souhaitez nous soutenir, il vous suffit d'appuyer sur pause, aller sur patreon.com slash podcast science et nous faire un petit don. Ma main tout petit, pour même pas le prix d'une baguette de pain bio par mois, vous nous aidez à servir la science dans la bonne humeur et c'est notre joie. Merci et bonne émission. Chères poditrices, chers poditeurs, bien le bonsoir. Vous les aimez et nous aussi, alors ce soir on est parti pour une émission roue libre de podcast science. On va parler d'une chercheuse japonaise, des abeilles citadines, de créativité, de chauve-souris et de votre anniversaire. Nous sommes le mercredi 4 mars 2020, c'est l'émission 402, bienvenue sur podcast science. C'est donc parti pour cette émission qui part en roue libre. Comme les plus fidèles d'entre vous le savent déjà, il s'agira donc ce soir d'une succession de chroniques courtes des membres de l'équipe. C'est moi, Johan, qui vous guiderai entre les chroniques de ce soir. Et on démarre par le traditionnel tour de table, une table plutôt physique car nous sommes plusieurs réunis aujourd'hui à Paris. A côté de moi, j'ai Topo qui nous accueille chez lui. Salut ! Claire, depuis chez Topo. Coucou ! Tup, de passage à Paris. Salut ! On a aussi Robin depuis Paris, mais pas au même endroit. Salut ! Pascal, pas à Paris, mais près de Mulhouse. Salut tout le monde ! Et Léa depuis Strasbourg. Salut tout le monde ! Et Cléora depuis non loin de Père du Ville. Bonsoir tout le monde ! Et donc au sommaire de cette émission, on a beaucoup de petites chroniques. Donc, une Roulibour le compilera une chronique de Cléora sur l'anniversaire et la mort. Une chronique Not Just a Wife sur Tsunenko Okazaki, traduite et montée par Élise et Pierre Kerner. Une chronique de Tup sur le paradoxe de leur créativité. Une chronique d'Alexa sur le lien entre virus et chauve-souris. Et la réponse au quiz des petites abeilles par Léa. Et on commence tout de suite du coup par la chronique de Cléora sur l'anniversaire. Saviez-vous qu'on avait plus de chances de mourir le jour de notre anniversaire ? Non non, ce n'est pas une connerie. Enfin, je dis plus de chances, mais on peut dire plus de risques ou de malchances en fonction du point de vue. Bref, vous m'avez compris. Donc oui, le jour d'anniversaire est mortel. Littéralement. Pour illustrer, récemment, en personnalité populaire, il y a eu Dick Revers, né le 24 avril 1946 et décédé donc le 24 avril 2019. Plusieurs études scientifiques parlent de ce phénomène. Ce phénomène à première vue étrange du jour de l'anniversaire qui pourrait être joué. Par exemple, cette étude de Pablo Peña, en prenant les données de 25 millions de décès entre 1998 et 2011 aux Etats-Unis, annonce un taux de décès 6,7% supérieur à la moyenne. C'est-à-dire que par rapport à un autre jour de l'année quelconque, on a 6,7% de risque supplémentaire de mourir le jour de son anniversaire. Vous ne trouvez pas ça dingue, vous ? Et attendez, ce n'est pas uniquement sur une journée. Les jours aux alentours de l'anniversaire sont aussi touchés par cette folie meurtrière. C'est comme si dès que le jour d'anniversaire approchait, la moyenne était tirée vers le haut, et ce 6,7% fois plus. Et ce fait scientifique est solide. On a quand même un échantillon de 25 millions de décès. Imaginez la robustesse des résultats, alors que la plupart des études scientifiques se limitent à une centaine de personnes, et même moins, des fois, quelques personnes en études de cas suffisent pour publier un papier scientifique. Je le répète donc, là, on est sur 25 millions de données. L'étude va même encore plus loin. Elle sépare plusieurs types de populations. En fait, les plus jeunes tirent la moyenne vers le haut. Vous voulez un chiffre ? Vraiment ? Allez, vous avez quel âge ? Si vous avez la vingtaine, vous avez 25% plus de risque de passer au trépas ce jour-là, le jour de votre anniversaire. C'est pas rien, hein ? Une chance sur quatre qu'il vous arrive malheur le jour de votre anniversaire. Truc de dingue. Et là, j'ai pris juste un article et exemple, mais plusieurs études corroborent cette idée qu'un simple jour de l'année devienne assassin ou criminel. Les résultats sont malgré tout très hétérogènes. Certains annoncent d'autres pourcentages plus extravagants, alors que pour d'autres, ce n'est plus la vingtaine d'années qui est mise en avant, mais davantage la soixantaine. Enfin, ces chiffres varient en fonction de la culture et l'importance qui est associée à l'anniversaire de naissance. Alors, du coup, que doit-on tirer de tout ça ? Doit-on rester clôtré chez soi, le jour de son anniversaire, pour ne pas malencontreusement subir cette sorcellerie ? Rester couché dans son lit pour éviter tout malheur ? Pas forcément, non ? Ce que je n'ai pas énoncé jusqu'ici, ce sont les causes des décès. Et il y aurait plusieurs causes qui feraient enfler le taux de mortalité autour du jour d'anniversaire. D'abord, on pourrait imaginer que nous, humains, puissions choisir le jour de sa mort, que ce soit de manière consciente ou inconsciente d'ailleurs, comme si le fait que ce soit ce jour-ci, ce jour d'anniversaire, imprime symboliquement le début et la fin de notre vie. Pourquoi pas, après tout, mais des causes plus concrètes sont aujourd'hui démontrées. Premièrement, qui dit anniversaire dans nos sociétés, dit festivité. Et qui dit festivité, dit potentiellement association d'alcool avec je ne sais quoi. Peu importe l'âge, d'ailleurs. Les plus jeunes imagineront des rites de passage avec des conduites à risque, par exemple. Tandis que les plus âgés se mettent tout à coup à bouger et s'enflammer sur des activités et des sorties peu habituelles. Le cœur et le corps peuvent subir un choc trop soudain et ainsi s'éteindre en plein moment de joie. Ce serait une belle mort, comme dirait mon arrière-grand-mère. Mourir dans la joie ou mourir durant son sommeil après une bonne grosse fiesta. Mais d'autres causes plus sombres peuvent être relevées pour expliquer ce taux de mortalité. Ainsi, deuxièmement, le jour d'anniversaire rappelle le temps qui passe, notre vie humaine, notre vie éphémère et notre mortalité. Les souvenirs, regrets et remords ou traumatismes remontent. On fait un peu notre bilan de notre vie et ou des années passées. De fait, l'anniversaire peut être source de stress et d'anxiété. Et c'est si courant que certains parlent même de dépression du jour d'anniversaire ou d'effet anniversaire. C'est-à-dire qu'un énorme coup de blouse vous survient ce jour-là ou un peu avant, en vous sentant seul, fatigué, triste et un moins que rien, allant même jusqu'au suicide. Oui, oui, le jour d'anniversaire n'est pas aussi joyeux qu'on le pense. Une étude japonaise annonce qu'un suicide a 50% plus de risque de se réaliser le jour de son anniversaire par rapport à un autre jour de l'année. Ben oui, quelle meilleure symbolique de choisir le jour où on est né pour se suicider ? Non, vous ne trouvez pas ça à minima rationnel vous ? Si avec ça vous trouvez déjà l'anniversaire un peu plus sombre et ténébreux que vous le pensiez, eh bien, je peux aller plus loin. Vous ne savez peut-être pas encore tout sur l'anniversaire. À la base, le mot anniversaire fait référence à l'anniversaire du jour de mort et pas l'anniversaire du jour de naissance. Oui, curieusement, l'anniversaire, à la base, c'est une fête de la mort. Étymologiquement, le terme anniversaire provient du latin anniversarius, voulons dire qui revient tous les ans. C'est d'abord, donc, une histoire de rythme, pour rythmer les années qui passent. On peut fêter l'anniversaire d'un jour de naissance, donc, d'un événement ou même l'anniversaire du décès d'une célébrité. D'après vous, le fait de fêter son jour d'anniversaire de naissance tous les ans, de manière ritualisée, ça date de quand ? Et la chanson « Joyeux anniversaire », d'après vous, elle date de quand ? Mais si, vous savez, la fameuse « Joyeux anniversaire » daterait-elle de l'Antiquité, de la Renaissance, d'il n'y a même pas un siècle ? Non mais, sérieusement, ça date du début du 20ème. C'est même pas hier à l'échelle de l'humanité. Alors, qu'en est-il de l'anniversaire ? Ça vient d'où ? D'où est-ce que provient ce fameux rituel ? K. Ça nous paraît normal aujourd'hui, mais c'est en rien normal. Un calendrier n'est qu'une construction sociale. Fêter son anniversaire le jour machin, c'est tout aussi artificiel que quelqu'un qui soit né le 29 février fête son anniversaire tous les 4 ans. Eh bien, à l'origine, l'anniversaire fêtait les morts. Oui, oui, au Moyen-Âge, on fêtait l'anniversaire du décès, et plus particulièrement, le jour de la mort d'un saint, le Nathanis. Je m'appelle Clément, donc par exemple, je sais que la Saint-Clément, c'est le 23 novembre. En ce 23 novembre, c'est donc l'anniversaire de mort de Saint-Clément. Ou plus précisément, selon la religion chrétienne de l'époque, c'est le jour de la vraie vie, c'est-à-dire l'entrée dans l'au-delà. Vous commencez à saisir la différence ? A l'époque, donc, fêter un jour de naissance ne traversait même pas l'esprit des gens. Un jour de naissance, c'est charnel et lié au péché. L'être nouveau-né incarné dans un corps matériel et impur. On ne savait donc qu'à peu près son jour de naissance, et à la limite, si la personne s'y intéressait, elle rattachait ça à l'horoscope ou le nataliste de Saint-Clément, par exemple, si elle était née le 23 novembre. Et donc, on rattachait la venue au monde à la fête d'une mort d'un saint. A l'inverse de la naissance, c'est-à-dire de l'incarnation charnelle, le décès d'un individu saint équivaut à l'entrée à l'au-delà et la vraie vie spirituelle. Par conséquent, au Moyen-Âge, ce qui rythmait la vie n'était pas les naissances, mais bien les morts. Aujourd'hui encore, chacun de nos jours est rythmé par les saints machin-trucs. Ce sont ainsi les morts qui, dans l'objectif du souvenir, ont commencé à rythmer les cycles annuels. On notera toutefois les exceptions chrétiennes, comme la naissance, et donc bien la fête d'anniversaire du jour de naissance, du Christ ou de la Vierge Marie, qui corroborent d'ailleurs au solstice d'hiver et d'été, comme par hasard. Pour conclure, la prochaine fois que vous fêterez un anniversaire pour fêter la vie, dites-vous que ce n'est qu'un jour profidentiel de plus, socialement admis. Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire ! Merci Cléora. Je voudrais tout de même rappeler, après cette chronique, si vous avez des études suicidaires, n'hésitez pas à demander de l'aide à vos proches ou à appeler des écoutants informés. En particulier, il y a un numéro à suicide-écoute, 0145 39 40 00. On va ensuite enchaîner sur notre chronique récurrente, pour laquelle nous avons tenu plein de très bons retours, Not Just a Wife, par Élise Kerner, montée par Pierre Kerner. Les étudiants en biochimie ou biologie cellulaire découvrent le terme fragment d'Okazaki dès leurs premières années à l'université, lorsqu'ils apprennent comment l'ADN de chaque cellule est répliquée avant que celle-ci n'entre en division cellulaire. Mais pour ceux d'entre vous qui ne seraient pas étudiants en biochimie, commençons par quelques notions de base concernant la réplication de l'ADN. L'ADN est une molécule à deux brins en double hélice, une échelle torsadée dont chacun des deux montants latéraux est composé d'une série de nécléotides, les fameuses lettres du code génétique A, T, G et C. Ces nucléotides sont individuellement orientés et donc, lorsqu'ils sont associés les uns aux autres, cela forme une chaîne allant dans une certaine direction. Dans l'ADN, il s'avère que les deux montants de l'échelle vont dans des directions opposées. Pour les connaisseurs, ces directions portent le nom d'orientation 5'3' et l'orientation complémentaire 3'5'. Si cela peut vous aider, imaginez que l'on empile des pintes de bière les unes sur les autres et que juste à côté, on fasse une autre pile, mais avec des pintes toutes posées à l'envers. Vous vous trouvez ainsi devant deux piles orientées dans deux sens différents. On vous laisse deviner pour quelles piles il ne fallait pas remplir les pintes avant l'expérience. Bien, on a notre ADN à deux montants, c'est-à-dire les brins, chacun orienté dans un sens. Maintenant, lorsque l'ADN doit être copié avant la division cellulaire, les deux brins sont d'abord séparés, puis une enzyme appelée ADN polymérase synthétise des brins complémentaires à chacun d'entre eux. C'est ça qui va permettre au final de dupliquer l'ADN, c'est-à-dire d'obtenir deux échelles à deux brins. Il s'avère que cet enzyme qui copie l'ADN ne fonctionne que dans une seule direction. Pour l'un des deux brins, aucun problème donc. L'ADN polymérase gère comme une chef. Elle lie les nucléotides les uns après les autres et construit tranquillement le brin complémentaire. Mais pour le brin en sens inverse, les choses sont nettement plus compliquées, d'autant que le challenge, c'est de réaliser les deux brins complémentaires plus ou moins au même niveau de l'hélice et en même temps. Une autre ADN polymérase se positionne donc en face, sur le second brin, dont elle se charge de la réplication au même moment. Pour être lu, malgré son orientation inversée, ce brin forme une boucle permettant à la polymérase de lire et copier un segment dans le sens qui lui convient. Une fois arrivée au bout de ce segment répliqué, elle s'arrête, le brin reprend derrière elle sa forme initiale et forme un peu plus loin une nouvelle boucle permettant de répéter le processus. La réplication de ce brin est appelée discontinue car elle est réalisée segment par segment, auquel on a donné le nom de fragment d'Okazaki. Mais d'où vient ce nom ? On pourrait intuitivement penser à l'un des innombrables chercheurs en biologie moléculaire des années 60, mais ce serait une erreur et un exemple habituel de patriarcat intériorisé. Car en réalité, Okazaki, ce n'est pas un, mais deux individus, Tsuneko et son époux, Reiji. Tsuneko Ara est née en 1933 à Nagoya au Japon et elle appartient à l'une des premières générations de femmes japonaises qui ont pu profiter de la nouvelle constitution d'après-guerre du pays, permettant aux femmes de fréquenter l'université aux côtés des hommes. Tsuneko a donc étudié la biologie à l'université de sa ville natale où elle a obtenu un doctorat et un mari en 1956. Les Okazaki décident de fonder une famille et un laboratoire toujours à l'université de Nagoya. C'était sans doute une heureuse décision car à l'époque au Japon, il était très difficile pour les femmes de trouver un emploi dans le domaine des sciences en dehors de l'enseignement et même d'être réellement reconnues comme chercheuses. Mais dans cette configuration, tant que Réji avait un poste, Tsuneko en avait un également. La situation n'était cependant pas facile pour le couple car le Japon de l'après-guerre était encore pauvre. Le toit de leur laboratoire fuyait, il leur arrivait parfois d'acheter du matériel sur leurs propres économies. Totalement dédiés à leurs recherches, leur unique passe-temps étaient les combats de sumo, mais dépourvus de postes de télévision, ils devaient se rendre au magasin de nouilles locales pour les suivre. Les Okazaki ont consacré leur recherche à la réplication de l'ADN, en étudiant les détails complexes de ce processus dans les œufs de grenouille et d'oursin, puis chez leur organisme modèle favori, la bactérie Echerichia coli. Pour mener à bien leur recherche, ils ont réussi à plusieurs reprises à obtenir des bourses leur permettant de se former aux techniques de pointe de biologie moléculaire développées aux Etats-Unis. Leur principale découverte date des années 60. A l'époque, on savait déjà que l'ADN polymérase pouvait copier l'ADN, mais personne ne comprenait comment le brin orienté en sens inverse, appelé brin retardé, était copié. Grâce à ses expériences sur les bactéries, le couple a réalisé qu'en plus de fabriquer de longs brins continu pour une des deux parties de l'ADN, la polymérase produisait également des segments beaucoup plus courts pour le brin opposé, les fameux fragments d'Okazaki. Bien entendu, les deux chargeurs japonais étaient bien trop modestes pour donner leur propre nom à cette découverte. C'est le biochimiste américain Rowling Hotchkiss qui a le premier à utiliser l'expression « fragments d'Okazaki » lors d'une conférence scientifique en 1968, année où le couple a publié ses découvertes. Malheureusement, en 1975, Régie meurt d'une leucémie à l'âge de 44 ans seulement. Né à Hiroshima, il a sans doute été fortement exposé aux radiations produites par la bombe atomique que les Etats-Unis ont fait exploser au-dessus de la ville à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Tsuneko continue donc seule à diriger le laboratoire et à cette occasion, elle fait d'autres découvertes importantes sur la réplication de l'ADN. Alors que de nombreux hommes travaillant dans ce domaine ont reçu des prix d'homel pour leurs travaux en biologie moléculaire pendant cet âge d'or des années 60 et 70 et que Régie apparaissait d'ailleurs pour beaucoup comme un potentiel candidat, il n'en a jamais été question pour Tsuneko. Pourtant, elle était réellement le partenaire du binôme et c'est elle qui, après la mort de Régie, a réalisé les nombreuses expériences destinées à prouver l'existence des fragments et le processus associé de réplication de l'ADN. Le problème tient peut-être aux habitudes de Régie, capable de se consacrer au travail d'une manière que Tsuneko décrivait elle-même comme typique du mal japonais à l'ancienne. Il ne faisait même pas chauffer une bouilloire pour son thé et se contentait de boire de l'eau quand il était seul. Cette attitude, très répandue dans la société japonaise, a pu contribuer à ce que l'on considère Tsuneko comme un soutien plutôt qu'un égal. C'est Régie qui était invité à prendre la parole pendant des conférences et c'est lui qui a reçu le prestigieux prix Asahi. Tsuneko a dû participer à la cérémonie en tant qu'épouse et non chercheuse et collaboratrice. D'autre part, Tsuneko devait assumer les responsabilités domestiques, d'entretien du laboratoire et l'éducation de leurs deux enfants. Elle a régulièrement rencontré des difficultés pour trouver une garderie aux horaires compatibles avec ses longues heures de travail. Elle se trouvait ainsi dans l'obligation de solliciter ses voisins ou parfois d'organiser des aires de jeux de fortune dans le laboratoire en plaçant ses enfants dans de grandes boîtes de carton. Cette situation l'a motivée à consacrer une grande énergie à faire campagne en faveur d'un meilleur soutien aux mères actives. Un combat également mené ailleurs et plus tardivement par une autre biologiste, allemande et prix Nobel cette fois, Janine Uslein-Volhart, qui a créé en 2004 une fondation destinée à soutenir les femmes scientifiques ayant des enfants. Encore en vie aujourd'hui, Tsuneko Okazaki est considérée comme une brillante biologiste moléculaire et l'un des plus grands esprits scientifiques du Japon. Elle a toujours préféré se consacrer à son travail sans accorder d'importance à un environnement scientifique principalement tourné vers les hommes et qu'il a souvent relégué au rôle de femme d'eux. Selon ses propres mots, ce genre de choses arrivent souvent, mais c'est insignifiant. Ce qui compte dans la recherche, c'est de trouver un bon problème auquel se confronter, puis de le résoudre. Merci. Donc, on va maintenant passer à la chronique d'après, donc celle de Nicotube. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis quelques temps, Nicotube essaie de transformer podcast science en podcast la vie, l'art et les gens. Et donc, ce soir, il va nous parler non pas de science, mais de créativité. Alors, c'est totalement faux parce que tu n'as pas lu mon article, mais je vais parler de statistique pour une fois, un peu moins statistique. Mais ouais, on va parler de créativité. Du coup, j'ai un jeu de cartes quand même, parce que c'est sympa d'avoir un jeu de cartes. Donc, 52 cartes, un jeu de poker, je crois, c'est ça ? Oui, pardon, je parle devant mon micro. Et comme nous sommes dans une table physique, que j'en profite, je vais piocher deux cartes que peuvent voir mes camarades, donc le 5 de cœur et le 7 de cœur. Comme par coïncidence, rien que des petits cœurs. Exactement, Claire. C'était ma première question, c'est est-ce qu'on voit quelque chose en commun sur ces deux cartes ? Donc, selon Claire, a priori, on a vu quelque chose de spécial, c'est que c'est deux cartes de cœur. Et du coup, là, une question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ce paquet de cartes a un truc spécial ? Il n'y a peut-être que des cœurs. Il n'y a peut-être que des cœurs où il n'y a peut-être que des trucs de la même couleur. Donc, pour ça, on va faire une autre expérience. Il est spécial aussi, c'est que c'est le paquet de cartes de tube. Voilà. Donc, imaginons que je piège deux cartes de plus. Est-ce qu'on voit un truc spécial ? C'est que des piques. C'est que des piques. On n'avait que des cœurs et que des piques. On en est au deuxième 7 aussi. Ah, 2 7. Alors, on va réessayer une troisième fois. Donc, on a deux théories en jeu. On en a une qui dit qu'à chaque fois qu'on prend deux cartes, c'est la même couleur. grosso modo, couleur au sens les formes et les couleurs. Et il y en a une autre qui dit que la deuxième carte est systématiquement un 7. Donc, on pioche deux cartes de plus. Ah, c'est que des cœurs. C'est que des cœurs aussi, mais on n'a plus un 7 en deuxième carte. Donc là, une des théories s'effondre. Par contre, on est en train de se dire que deux fois sur trois, c'est des cœurs. Ce jeu a quand même quelque chose de particulier. Et là, une vraie question qui est en fait une question scientifique, c'est qu'on a trois exemples. Donc, on a tiré trois fois deux cartes et on aimerait répondre à la question, c'est est-ce que quelqu'un a arrangé à mélanger ce jeu d'une manière spéciale ? Moi, je pense que Nicolas, tu peux mélanger le jeu, oui. Voilà. Et alors, pourquoi je vous parle d'un sujet comme ça ? C'est-à-dire, j'ai pris trois échantillons et j'essaie de faire une règle générale sur mon jeu de cartes. C'est qu'en fait, c'est le boulot que font des statisticiens un peu tous les jours et ce qu'aujourd'hui, on aime bien appeler des data scientists un peu tous les jours, c'est on a des données. Donc là, trois cartes. Découvrir des corrélations qui sont surprenantes, de trouver des propriétés surprenantes sur ce qu'on observe. Et la plupart du temps, un peu comme ce jeu de cartes, on ne sait pas à l'avance ce qu'on s'attend à voir. C'est-à-dire que là, je ne savais pas à l'avance que je m'attendais à voir des trucs de la même couleur. Du coup, on regarde des données et on essaie de déduire des modèles et des intuitions. Et je pense que c'est assez général comme on a des scientifiques autour de la table, c'est aussi ce qu'on peut faire en physique, c'est ce qu'on peut faire en biologie, de se dire, on observe des trucs et on va essayer de déterminer des, j'allais dire des patterns, mais en français, des motifs. Voilà, des schémas. Allez, trois scientifiques, trois modifiants. Voilà. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On voit ça, on se dit, je vais faire une hypothèse qui est, chaque paire de cartes dans ce jeu de cartes a la même couleur. Et puis après, il va me rester à vérifier quelque chose pour pouvoir être publié. C'est, est-ce que c'est significatif statistiquement pour pouvoir publier dans le journal des jeux de cartes. Et donc pour ça, je calcule une probabilité. Je me dis que la probabilité d'avoir deux cartes qui ont la même couleur, c'est 1 sur 4. Parce qu'il y a 4 couleurs et la première carte, on s'en fout un peu. Et en conclusion, la probabilité d'avoir 3 fois de suite la même couleur, c'est moins de 2%. Donc en fait, c'est bon. Le fait que j'ai, que chaque paire de cartes a la même couleur dans ce jeu de cartes, c'est quelque chose qui est vrai avec une pay-value de 0,02. Et Gépif dit, je pense que Nico-tu bluffe. Voilà. Alors ça, c'est une autre question. On y reviendra à la fin. En ticule pas, si on est bayésien, on va pouvoir se poser la question aussi. Sachant que Nico-tu a tendance à nous truander, mon hypothèse de le jeu est truander, etc. Là, on suppose que le jeu est quelconque. Et donc j'ai découvert une propriété avec une pay-value de 0,02. Et là où je veux en venir, c'est que ce n'est pas du tout le cas. C'est-à-dire qu'en fait, ce jeu n'a bien sûr rien de spécial, à part pour ce dossier où je l'ai remélangé comme je voulais vous le présenter juste pour des histoires de présentation. Mais bon, il n'a rien de spécial et la première fois que je l'ai fait, je l'ai vraiment fait au hasard. Et vous avez juste détecté, en fait, votre enthousiasme a trouvé un résultat. Et c'est un peu ça que j'appelle le paradoxe de la créativité. En fait, c'est un peu mon nouveau jeu. Vous savez que j'ai des jeux chelous. C'est que je prends un jeu de cartes, je pioche deux cartes et j'essaie de trouver un truc en commun. Donc au début, il y avait des fois où j'avais des coupes de cartes où je n'y arrivais pas. Puis je me suis entraîné et maintenant, j'arrive à faire un jeu de cartes complet où toutes les deux cartes, je trouve des trucs en commun. Elles sont avec des nombres consécutifs. C'est un 8 et un 9. Elles sont toutes les deux des nombres paires. Toutes les deux, c'est des faces, c'est Valet, Dame, Roi, Dame, Roi, etc. Et au fur et à mesure, j'arrive à trouver sur toutes les cartes un truc en commun. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que trouver quelque chose en commun sur une paire de cartes, dans mon cas, en m'étant entraîné, ça n'a rien de particulier. Et en fait, c'est un peu ça ce que j'appelle le paradoxe de la créativité. C'est qu'en fait, le plus on est créatif, le plus on est imaginatif sur notre problème et ce qu'on va avoir envie de faire quand le problème nous intéresse, le moins ce qu'on va trouver va être significatif. Et c'est un résultat, entre guillemets, qui est assez intéressant et paradoxal parce que quand on est enthousiaste et qu'on trouve des trucs, on a envie de croire que c'est vrai. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe dans beaucoup de pseudo-sciences. On va avoir des gens qui sont très engagés et qui vont se dire ce que j'ai trouvé, c'est vraiment important. Et en fait, ils sont plus en train de mesurer l'imagination qu'ils avaient à pouvoir trouver des motifs particuliers dans leurs données, mais en fait, il n'y avait rien. Alors ça, on peut le calculer. Je ne vais pas vous faire le calcul ici, mais grosso modo, si vous imaginez que vous avez deux personnes, vous avez Captain Obvious qui n'est pas très créatif, qui voit juste les trucs qui sont vraiment obvious. Donc il a une créativité. Imaginons, il peut penser sur les jeux de cartes, il peut imaginer qu'il y a trois choses qui rendent des cartes, des coupes de cartes particuliers. Et de l'autre côté, on a Marvin, ce robot qui est hyper intelligent, qui lui, au lieu d'avoir trois idées, il en a 300. Il en a 100 fois plus. En fait, Marvin, il va avoir 100 fois plus aussi de chance de tomber par hasard sur un jeu qui n'a rien de particulier sur ces idées-là. Et c'est ça qui fait que si les deux me disent j'ai vu quelque chose de particulier sur ton jeu de cartes, j'ai beaucoup plus de chance que mon cher Captain Obvious qui a très peu de créativité ait vraiment vu quelque chose d'intéressant plutôt que Marvin. Parce que par hasard, Marvin pouvait être tombé sur un pattern et comme il en a testé plein sans s'en rendre compte. Je ne sais pas si ça c'est clair. Ça veut dire qu'en gros, ce que tu dis, c'est que quand quelqu'un est très imaginatif, il voit beaucoup de patterns et ça, ça diminue la probabilité qu'un de ces patterns soit vrai. Puisqu'il multiplie les fonds positifs. Parce que ces patterns peuvent arriver par hasard. Et donc, comme il en teste beaucoup sans s'en rendre compte, en fait, ce qui est important là-dedans, c'est le sans s'en rendre compte. C'est-à-dire que quand on est en train de chercher quelque chose de spécial sur les données, on ne sait pas à l'avance ce qu'on cherche. Et en fait, on peut imaginer qu'on est en train de chercher parmi un jeu d'idées qu'on pourrait avoir. Et il y a les gens que j'appelle créatifs qui vont avoir énormément d'idées qui pourraient les réveiller en disant « Oh, j'ai vu quelque chose de génial ! » et les gens moins créatifs où il y a un truc. Mais ça, ça ne présuppose pas d'une certaine manière qu'il y a un choix limité de possibilités ou est-ce qu'il y a un choix illimité de coïncidence à voix ? Après, tu peux faire des hypothèses. Là, la principale hypothèse, c'est que tu supposes que par hasard, toutes les idées sont un peu équiprobables. Ce qui n'est pas tout à fait le cas dans la réalité. C'est plus une image de te dire que dans ta tête, tu as souvent... En fait, c'est ce qui se passe quand on voit... On en avait parlé à une époque du documentaire sur les pyramides là où il parlait de lieux qui étaient alignés. C'est qu'on voit tout de suite des lieux alignés. Il ne se rendait pas compte que quand il voyait ces lieux alignés, il avait testé aussi dans sa tête tous les alignements dans toutes les directions, éventuellement les trucs en forme de cercle, éventuellement les trucs en forme de triangle et il aurait été étonné pareil. Et le fait que cette personne ait étonné pareil par tout ça, ça donne vachement moins de poids à cet étonnement en particulier. Donc en fait, la première question à se poser, c'est quand on a vu un schéma particulier, quels sont tous les autres schémas à peu près équivalents qui m'auraient étonné pareil ? Donc en gros, ce que tu veux dire, c'est qu'il faut... Pour que ta chronique ait un support intéressant, c'est qu'il faut qu'on soit dans un domaine dans lequel il y a de nombreuses possibilités et avec beaucoup de possibilités équiprobables. Oui, mais pas forcément. En fait, le équiprobable, c'est pour pouvoir faire du calcul. En gros, c'est surtout se rendre compte de toutes les choses qui auraient pu nous étonner autant. Pareil, voilà, nous étonner autant. Et être capable de mesurer le degré d'étonnement de façon juste. Alors ça, on va y venir sur le fait de le besoin de mesurer. On n'en a pas forcément besoin pour être sûr qu'il y a vraiment quelque chose. Mais en tout cas... En tout cas, effectivement, quelqu'un qui repère moins de choses, qui repère moins de motifs, qui va moins repérer de coïncidences, tout ça, a moins de chances de se planter en en repérant. Voilà, mais in fine, en fait, c'est... Voilà, mais in fine, c'est pas ça la solution. C'est qu'est-ce qui se passe ? C'est quand on est créatif, ce qu'on trouve, c'est moins intéressant ? Non. Ça veut juste dire qu'il faut essayer d'appliquer une méthode et en l'occurrence, on peut essayer d'appliquer la méthode scientifique non bayésienne. Pourquoi je précise non bayésienne ? C'est que j'ai fait relire mon article à « Les » de la science for all et bien sûr, qui m'a fait la propagande du bayésianisme. La méthode scientifique, ce qu'elle nous dit, c'est que là, on a observé une hypothèse, en fait. Et dans la méthode scientifique, on se pose une question, on construit une hypothèse, on fait un test et on conclut. Et en fait, le problème de là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas respecté ces méthodes scientifiques. J'ai observé mes données, j'ai fait des tests d'abord, ce qui m'a donné des données, j'ai construit une hypothèse, j'ai posé une question qui est en fait collée à ce que j'avais observé, puis j'ai fait une conclusion. Et en fait, ce qui manque là-dedans, c'est qu'une fois que j'ai fait mon hypothèse, je suis obligé de repartir au début. C'est-à-dire que maintenant que j'ai tiré mes trois couples de deux cartes et que j'ai dit dans mon jeu, toutes les cartes ont la même couleur, il faut que je retire six cartes et quand je retire six cartes, elles n'ont pas du tout toutes la même couleur. Donc en fait, mon hypothèse, elle est fausse. Et en fait, en retirant six cartes après avoir formulé mon hypothèse, je vois tout de suite que je me suis planté. Et c'est là où on va découvrir des choses intéressantes. C'est que si j'avais retiré six cartes et qu'elles avaient toutes la même couleur, là, je peux conclure. Je peux dire « Ah ok, en effet, mon jeu a quelque chose de particulier avec une pay-value, machin. » Par contre, si je le fais au moment où après que j'ai tiré mes cartes, en fait, je suis biaisé parce que je le fais en fonction de ce que j'ai vu. Et pourquoi j'en parle ? Parce que c'est quelque chose qu'on peut avoir tendance facilement à faire dans l'engouement de tout ça. Ce que me faisait remarquer Lé pour être complet, c'est qu'une autre manière de procéder, c'est de tenir compte des a priori qu'on a. Et c'est un peu ce que vous faisiez dans la chat-home en rigolant. C'est que vous savez que c'est tube, vous savez éventuellement que c'est un magicien, j'en sais rien. Et donc, vous savez que le jeu a plus de probabilités d'être truqué. Donc, en fait, c'est moins étonnant de voir ça. Et donc, vous tenez compte de ça dans vos calculs. C'est une autre manière d'approcher la chose. Mais en gros, la conclusion, c'est quand on a vu des choses dans des données et qu'on est excité sur une hypothèse, il nous reste à refaire un test pour valider notre hypothèse. On ne peut pas conclure tout de suite parce que du fait d'avoir fait notre hypothèse après avoir regardé les données, on est biaisé. Et voilà, c'est un peu ça la conclusion de l'affaire et ce paradoxe de la créativité. Eh bien, c'était très très cool. C'était clair au moins ? Moi, j'avais un petit biais parce que j'avais déjà lu ta chronique sur ton site. Donc, tu peux peut-être dire que ça a déjà paru sur mon blog. Oui, c'est déjà paru entre autres sur mon blog qui s'appelle The World as a Stage et sur aussi le blog Hacker Noon Bon, c'est en anglais par contre, mais vous avez des photos et des calculs. Mais c'est exactement le truc qui manque à énormément de gens y compris à des scientifiques d'ailleurs qui est de dire avant de faire un sondage ou avant de faire une expérience quelle qu'elle soit avec de l'aléatoire il faut savoir ce qu'on veut tester c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire je fais une expérience et en observant je vais en tirer des conclusions. C'est un truc que beaucoup de gens ont du mal à comprendre ça. C'est-à-dire qu'il faut savoir ce que tu cherches et en fonction de ce que tu cherches C'est pas que ça faire les bébés ? Attends, j'ai pas suivi j'étais trop dans ce que je voulais dire je réécouterais à t'être pesé mais il faut savoir ce que tu cherches et en fonction de ce que tu cherches et de l'hypothèse que tu fais tu vas en tirer des conclusions sur les conditions d'expérience qui te permettent de le conclure. Et voilà et tout ce que tu peux faire en faisant une expérience sans avoir d'hypothèse avant c'est juste éventuellement trouver des hypothèses quoi. Tout à fait. Tout à fait Thierry. Voilà, bon c'est un petit c'était un petit billet en tout cas je pense que c'est une erreur pour ceux qui essaient d'appliquer la méthode scientifique au sens très très large c'est-à-dire je pense qu'il n'y a pas des scientifiques qu'on fait régulièrement donc pensez-y la prochaine fois que vous regardez des données il y a des chances que vous vous fassiez avoir par votre enthousiasme. nous allons donc enchaîner par la chronique d'Alexa donc il y a quelques jours l'émission de France Structure la méthode scientifique sortait un épisode chauve-souris les ailes du virus depuis les ventes de steaks de chauve-souris sont en chute libre et j'ai moi-même arrêté d'en consommer Alexa notre spécialiste de chauve-souris s'offense et répond donc à cette rumeur alors bonjour à tous moi pour changer je vais vous parler une fois de plus des chauve-souris non pas parce que c'est mon sujet un de mes sujets de prédilection mais parce que les chauve-souris sont un peu font un peu la une de l'actualité ces temps-ci souvent à tort d'ailleurs donc je vous propose cette chronique pour essayer de débunker tout ça que j'ai intitulé les chauve-souris sont nos amis il faut on doit les aimer aussi pourquoi je parle de ça parce que vous avez sûrement entendu parler du coronavirus ces derniers temps en France en tout cas ça fait un peu la une de l'actualité évidemment et entre effets d'annonce scénario à la contagion et fausses informations il est difficile de s'y retrouver ces temps-ci notamment on entend beaucoup de choses sur l'origine probable des coronavirus enfin de coronavirus de ce virus là on a entendu parler du pangolin on a entendu parler des chauves-souris aussi et d'autres animaux et le point un peu commun de ces animaux c'est que les pangolins par exemple je me suis rendu compte qu'on avait plein de gens qui les connaissaient peu ou pas et finalement les chauves-souris même si les gens les connaissent bien enfin connaissent leur nom elles jouissent souvent d'une réputation assez mauvaise et donc on a des animaux qui sont en général délaissés des projecteurs qui apparaissent soudain comme porteurs de tous les maux et virus de la terre et en fait comme on va le voir bien à tort ou en tout cas on n'en parle pas de la bonne façon alors le coronavirus vient-il des chauves-souris les chauves-souris sont-elles le réservoir des coronavirus et on essaiera de comprendre ce que c'est qu'un réservoir en fait d'ailleurs parce que souvent c'est assez mal employé dans les médias est-ce que les chauves-souris constituent un risque pour la santé est-ce qu'elles sont des incubateurs à virus comme la fort malencontreusement titrée une émission du service public je vous propose d'essayer de démêler tout ça avec ce qu'on sait des virus de chauves-souris de leur lien avec les coronavirus et de la vraie science sur le sujet en essayant d'éviter les effets d'annonce qu'on a dans les médias un peu ces derniers temps alors commençons d'abord avec cette question pourquoi pense-t-on que le coronavirus pourrait et le conditionnel est très très important ici venir des chauves-souris ben en fait on a plusieurs raisons à cela la première c'est que les chauves-souris il est vrai sont porteuses souvent saines mais pas toujours de nombreux virus comme plein de mammifères d'ailleurs on leur connaît des virus assez communs par exemple comme la rage qui est portée par énormément de mammifères et qui d'ailleurs les rend malades aussi mais on leur connaît aussi d'autres virus qui font très très peur et qui sont très emblématiques des scénarios catastrophes comme Ebola Marbourg ou encore Nipa et donc évidemment à cause de tout ça et d'autres virus aussi les chauves-souris ont souvent cette réputation en fait d'être porteuses de tout un tas de trucs qui vont nous tuer concernant les coronavirus maintenant qu'en est-il ? alors les chauves-souris en fait et en particulier les rhinolophides qui sont aussi appelés chauves-souris en fer de lance ou fer à cheval en français et les rhinolophides de Chine sont connus pour être un réservoir naturel de coronavirus de type SRAS vous vous souvenez sans doute de celui de 2003 sachant que ce groupe est un groupe de virus extrêmement divers c'est pas un seul virus on en a on en a plein et à cause de ça et à cause du SRAS en 2003 je vais revenir dessus on pense donc qu'elles pourraient être en toute logique à l'origine du Covid-19 du coronavirus qui nous touche actuellement étant donné qu'elles sont infectées par ce virus et l'histoire d'ailleurs je parlais du SRAS des épidémies en Chine peut nous entraîner dans cette direction puisqu'en 2003 le SRAS était un virus de la même famille et il a été montré comme venant d'une chauve-souris après un passage potentiel par un hôte intermédiaire qui a été identifié comme la civette palmiste masquée après j'ai vu des choses qui contredisent un peu ça aujourd'hui en tout cas on pense de façon quasiment sûre que le SRAS de 2003 a pour origine une chauve-souris est-ce que ça veut dire que la chauve-souris est porteuse de tous les mots on va voir que c'est pas nécessairement le cas l'ARN du coronavirus Covid-19 partage 96% d'identité de séquence donc dans son dans son ADN avec les virus de type SRAS ce qui laisse penser en fait que ce virus pourrait bien provenir lui aussi des chauves-souris est-ce qu'on en est sûr à l'heure actuelle non on a juste comparé les séquences à ce qu'on connaît et on ne sait pas actuellement quel est l'hôte originale tout comme on ne sait pas encore la chaîne d'événements qui a conduit à l'infection humaine donc on a beaucoup de probabilités ici comme vous pouvez vous en rendre compte mais quand même vous allez me dire on a parlé beaucoup d'autres choses on a parlé du pangolin on a parlé des marchés ce marché de Wuhan notamment alors qu'est-ce qu'il faut croire pourquoi est-ce qu'on parle du marché et quel est le lien avec les chauves-souris alors commençons d'abord par les marchés chinois comme celui de Wuhan ils sont assez particuliers on a ici culturellement un marché qui est très différent de ce qu'on peut imaginer d'un marché en Europe et des marchés qui sont culturellement très implantés dans la culture chinoise où on peut acheter tout type d'animaux alors par tout type d'animaux c'est des animaux vivants ou morts pour les manger ou pour d'autres raisons qui ont été capturés légalement ou aussi illégalement parce qu'on va voir qu'on n'a pas uniquement des animaux de bétail on trouve justement dans ces marchés donc des animaux qui dans la nature ne se trouvent pas forcément les uns avec les autres puisqu'on a un joyeux mélange entre du bétail des volailles voilà des animaux qu'on côtoie plus des animaux domestiques comme des chats même mais aussi plein d'espects sauvages donc qui sont dans les niches écologiques très différentes comme les bambous rats des serpents et des chauves-souris aussi qui sont mangés dans ces pays et du pangolin pour recouronner le tout on a non seulement un joyeux mélange d'animaux qui sont là pour la consommation donc certains sont morts mais on a aussi énormément d'animaux vivants et ces animaux vivants sont souvent gardés ensemble dans des conditions sanitaires qu'on considérait en Europe comme déplorables qui sont très proches des uns des autres je pense qu'on pourrait considérer en Europe que c'est pas vraiment conforme aux lois d'éthique telles qu'on les a telles qu'on les a chez nous et voilà on a des animaux qui sont gardés dans une proximité et des conditions sanitaires assez précaires et pourquoi ça pose un problème ça ça pose un problème parce que d'abord on rapproche des espèces sauvages et domestiques de niches écologiques très différentes dans des conditions d'hygiène qui sont détériorées ce qui veut dire qu'on va mettre en contact des espèces qui ne le sont pas normalement dans la nature et les conditions d'hygiène détériorées font que ça va favoriser la transmission de virus d'une espèce à l'autre alors pas uniquement de virus d'ailleurs de pathogènes et ça va influencer ce qu'on appelle les zoonoses gardez ce mot en tête on en parlera un peu plus loin pourquoi ? parce que les animaux sont proches donc on a des aérosols vous savez si comme vous vous avez une maladie respiratoire une grippe vous allez éternuer et donc ça ça va faire des aérosols qui vont être transmis se déposer sur d'autres personnes ou d'autres animaux on a des fluides on a des fluides aussi des fluides corporels de l'urine ou des crottes ou des choses comme ça qui si on est dans des conditions d'hygiène assez détériorées et proches vont rester stagner et donc favoriser la transmission des maladies en particulier respiratoire mais pas uniquement et l'autre paramètre pour la transmission alors plus humaine cette fois-ci se situe à la fois pour les gens qui travaillent dans cet environnement et qui sont exposés si on a des aérosols partout s'ils manipulent les animaux ils sont à être plus proches mais aussi pour les gens qui visitent ces marchés et qui mangent de la viande potentiellement contaminée parce que dans un espace un peu confiné comme ça même si ça peut être en plein air on peut avoir une concentration de personnes et de pathogènes et dans le cas du coronavirus pourquoi on pense que le marché est une origine probable parce que plus de la moitié des premiers 41 cas de pneumonies qui ont été liés au Covid-19 ont été exposés au marché soit en y travaillant soit en le visitant ce qui quand même va dans le sens d'une infection en tout cas pour partie qui aurait lieu là-bas mais maintenant on a d'autres personnes aussi qui ont été malades sans aucun lien avec le marché donc se pose la question maintenant de savoir s'ils ont été en contact avec des animaux malades s'ils ont mangé des animaux malades qui provenaient du marché ou s'ils ont simplement été infectés ailleurs et donc dans ce cas-là on aurait potentiellement eu différents foyers d'infection on ne le sait pas pour l'instant mais toujours est-il qu'on a quand même une probabilité assez forte d'une origine au sein de ce marché donc une origine on peut dire significative en tout cas mais l'origine précise de la maladie reste à déterminer d'autres épidémies qui ont eu lieu avant vont aussi dans cette nous donnent à penser que les marchés sont des lieux privilégiés de contamination mais l'information importante c'est qu'on ne sait pas à l'heure actuelle si l'origine de la contamination est une chauve-souris dans le marché est-ce que ça provient de la viande du chauve-souris qu'on peut acheter ou pas on n'en sait rien on a quand même des présomptions fortes qu'on a eu peut-être une infection sur un marché mais comment on n'en sait rien quid des pangolins alors parce qu'on a aussi parlé du pangolin ce petit animal bizarre avec des écailles sur le corps qui est en danger d'ailleurs donc intéressez-vous à ces animaux qui sont étonnants parce qu'ils sont très très forcément menacés par le braconnage donc pourquoi les scientifiques se sont intéressés aux pangolins parce qu'ils sont aussi des autres connus des coronavirus alors pas forcément du Covid-19 mais des coronavirus et qu'un papier qui a été publié sur Bioarchive donc ça veut dire qu'il n'a pas été encore revu par les pairs mais qui constitue des résultats scientifiques très préliminaires ont montré qu'une partie du génome du coronavirus du Covid-19 qui nous touche actuellement a l'air d'être identique à un virus de pangolin donc si vous vous souvenez j'ai dit que c'était aussi identique très proche d'un virus de chauve-souris qu'est-ce que ça veut dire qu'on a un coronavirus le Covid-19 qui semble très proche du virus de chauve-souris mais qui possède aussi une petite partie d'un virus de pangolin ce qui pourrait suggérer que le pangolin pourrait avoir joué un rôle dans la transmission à partir d'une chauve-souris maintenant est-ce qu'on a des preuves de ça au-delà de quelques petits morceaux d'ADN non donc on n'en sait absolument rien encore on a des idées on explore mais ce résultat reste très très hypothétique donc ne stigmatisons pas les pangolins de la même façon que les chauves-souris pour l'instant on manque d'éléments il faut attendre alors on a parlé de transmission inter-espèce et de zoonose qu'est-ce que c'est une zoonose est-ce que vous connaissez des transmissions inter-espèce est-ce que c'est courant et est-ce qu'on doit en avoir peur alors la transmission inter-espèce on en a parlé c'est le passage d'une espèce à l'autre et une zoonose en fait c'est tout simplement une maladie qui passe d'un animal à l'homme et pourquoi est-ce que c'est différent d'une transmission homme-homme parce qu'on considère que les pathogènes sont souvent co-évoluent souvent avec leur hôte et plus cette adaptation est ancienne plus l'hôte est censée tolérer un peu mieux le pathogène et donc finalement quand on sait ce qui se passe lorsqu'on a une transmission en général d'un virus ancien homme-homme ou espèce-espèce enfin au sein de l'espèce on peut avoir quelque chose qui est plus ou moins sous contrôle et pas nécessairement d'épidémie alors évidemment je prends des grosses pincettes ici pour dire ça puisque ça dépend évidemment des virus et des pathogènes et ce qui se passe pour les espèces qu'on appelle en fait réservoirs comme les chauves-souris ici avec le coronavirus c'est que ces espèces dites réservoirs non le pathogène en question n'a qu'un effet en général très limité sur sa population réservoir c'est pour ça que la population est appelée réservoir puisqu'elle tolère très très bien le virus et donc comme le virus ou le pathogène ne tue pas son hôte on parle de réservoir il peut circuler librement par contre lorsqu'on a une transmission d'un pathogène à un nouvel hôte qui va être potentiellement non adapté ce pathogène va pouvoir causer une épidémie puisqu'il peut tuer peut-être son nouvel hôte plus rapidement ou le rendre plus malade que ce pathogène ne le serait chez son hôte d'origine la transmission peut aussi s'accompagner de mutations ce qui fait qu'un virus peut devenir ou non d'ailleurs plus agressif enfin bref quand on passe d'une espèce à l'autre on a pas mal de changement et c'est la raison pour laquelle on est souvent vigilant en cas de zoonose ou de transmission d'une espèce animale à une autre puisqu'on peut avoir ces variations de virulence et on peut se retrouver avec un virus finalement ou un pathogène qu'on contrôle beaucoup moins et en fait vous connaissez plein de cas de zoonose même si vous ne le savez pas forcément près de la moitié des maladies humaines en fait ont une origine animale et le plus emblématique c'est peut-être le VIH qui provient du virus activé de singes et qui est finalement une transmission qui est considérée comme assez récente mais on en a d'autres Ebola par exemple ou même la rougeole dont nous avons un vaccin je le rappelle qui provient d'un virus qui infecte le bétail et ça ça nous montre quelque chose qui est quand même crucial ici je fais une petite parenthèse avant de revenir aux chauves-souris et à la conservation c'est l'importance d'étudier les virus les zoonoses les réservoirs et plein d'espèces différentes parce que si les virus et les pathogènes peuvent passer d'une espèce à l'autre mieux comprendre comment ça se passe mieux comprendre les risques qu'on court et donc étudier les espèces réservoirs à risque les conserver etc peut nous aider à nous préserver nous mais aussi à préserver d'autres animaux la rougeole par exemple ou d'autres maladies respiratoires peuvent être fatales aux chimpanzés aux gorilles aux grands singes ce qui fait que en fait les zoonoses n'impactent pas uniquement l'homme mais peuvent aussi avoir un impact très fort sur la vie sauvage en particulier donc voilà voilà ce que c'est qu'une zoonose et voilà pourquoi c'est quelque chose qu'il faut étudier dans le détail et ça me fait une transition parfaite cette histoire d'étudier ça chez d'autres chez d'autres espèces parce qu'on peut se demander finalement que faire pour limiter les zoonoses et que faire pour limiter le genre d'épidémie comme on a là avec le coronavirus est-ce que exterminer les chauves-souris et les espèces concernées serait utile ou pas alors non mille fois non en fait au contraire on le verra dans quelques instants la faute revient plutôt à l'homme en fait puisque la moitié des maladies humaines comme je l'ai dit plus haut a une origine animale et en fait trois quarts des nouvelles maladies qui sont récentes c'est une zoonose donc provient de la nature ça a deux conséquences la première c'est qu'il faut évidemment se protéger de ce genre de transmission en laissant tranquille les animaux sauvages autant que possible voilà pour limiter les transmissions inter-espèces et ça peut poser des challenges je vous ai parlé des gorilles et des virus de la rougeole etc ça pose des challenges au niveau du tourisme par exemple vous allez faire un safari en Afrique vous allez faire du tourisme en Chine sur des marchés qui font partie de la culture chinoise mais en fait toute cette concentration d'hommes différentes espèces etc peut provoquer des transmissions inter-espèces et en même temps comment est-ce qu'on peut exiger la fermeture des marchés malgré les conséquences potentiellement mondiales c'est quelque chose qui est culturel donc c'est pas des questions qui sont simples mais en tout cas ça veut dire qu'en tant qu'espèce humaine qui a accès à une certaine connaissance là-dessus voilà protéger les animaux sauvages s'assurer qu'on reste à une distance suffisante voilà peut limiter la transmission de ce genre de maladies la deuxième chose c'est qu'il faut étudier les animaux en cause il faut étudier les animaux en cause de ces transmissions et les protéger pour justement éviter ce genre de contact délétère pourquoi est-ce que tuer des chauves sauvages ne servira à rien parce que déjà elles nous permettent d'éviter pas mal de maladies en mangeant par exemple plein d'insectes pour certaines qui sont des vecteurs de maladies on se protège de certaines choses elles tiennent une place qui est importante dans les écosystèmes et on a assez peu de chances d'avoir un virus qui provient d'elles si finalement on les laisse tranquilles si on ne les mange pas etc donc savoir qu'elles sont en réservoir potentiel de plein de choses c'est important parce que ça nous permet de les laisser de côté de les laisser tranquilles et d'éviter ce genre de transmission et au-delà de ça leur résistance au virus pour revenir aux chauves-souris en particulier a un intérêt incroyable pour l'homme les chauves-souris semblent avoir une résistance spéciale aux virus de mammifères qui les affecte très peu et là encore des émissions ont bien maladroitement titré qu'elles avaient un système immunitaire hors normes qu'elles étaient un peu les ailes du virus etc c'est un peu dommage parce que oui peut-être que leur système immunitaire est différent maintenant hors normes c'est un peu trompeur elles semblent présenter des réponses immunitaires très intéressantes à énormément de maladies elles semblent avoir voilà toléré beaucoup plus de maladies que nous des papiers en évidence récents ont mis en évidence des différences d'un point de vue de l'immunité et le récent séquençage de six espèces de chauves-souris a également révélé des interactions très intéressantes et anciennes entre les chauves-souris et certains virus ainsi que des gènes sélectionnés impliqués dans la réponse aux pathogènes donc les auteurs espèrent que le séquençage d'autres genomes de chauves-souris pourra nous renseigner mais pourquoi pas aussi nous permettre de trouver des pistes thérapeutiques pour l'homme pour les coronavirus pour d'autres maladies ou même pour voilà savoir comment les chauves-souris ont ce système immunitaire pourquoi elles ont ce système immunitaire là et peut-être qu'on pourrait s'en inspirer pour finalement soigner d'autres maladies quelle est la conclusion que je pourrais faire ici la conclusion c'est que ça ne sert absolument à rien de stigmatiser les chauves-souris ici donc dans le cas du Covid-19 on n'a pas de certitude à 100% que le virus provient des chauves-souris même si voilà on a quand même une probabilité importante mais en tout cas il est peu probable que les chauves-souris constituent une menace permanente tant qu'on les laisse tranquilles il est assez regrettable qu'elles soient stigmatisées dans certains médias qui titrent incubateurs à virus comme on l'a vu c'est pas tout à fait vrai on a plus une tolérance mutuelle et au contraire on devrait puiser justement dans la ressource offerte par les chauves-souris pour essayer de mieux comprendre comment nous on pourrait résister à d'autres pathogènes mais aussi sur d'autres aspects tels que la longévité etc et évidemment il faut les protéger car beaucoup d'entre elles sont fragiles et menacées alors pour tout ce que je vous ai raconté là j'ai cherché mes informations notamment sur le site du Bad Conservation International on vous mettra ça dans les notes d'émission le site du BTCI qui est la référence mondiale sur les chauves-souris le site du CDC et de l'OMS que je vous recommande voilà pour trouver des informations fiables sans céder à la psychose pour tout ce qui est maladie c'est valable pour ça mais pour d'autres l'article de Bioarchive sur le génome des chauves-souris que je vous mettrai aussi dans les notes d'émission et quelques articles de presse en anglais et j'attire votre attention aussi sur des émissions récentes de France Inter et certaines dans France Culture qui justement ont interviewé des chercheurs sur les chauves-souris donc je ne les ai pas toutes écoutées mais je pense qu'on a des choses très intéressantes avec du debunking de mythes sur les chauves-souris voilà merci beaucoup Alexa et donc maintenant vous savez exactement ce qu'il faut le faire contre le coronavirus donc lavez-vous les mains souvent et ne mangez pas de pangolin et enfin pour finir cette émission qui était très roux libre ce soir avec beaucoup de chroniques différentes nous allons finir par la réponse au quiz d'Elea le quiz de la décennie semestre du moment pourtant on était bien partis avec un tous les mois mais carrément bon alors on n'avait jamais tenu le rythme aussi bien aussi longtemps oui pour rappeler le quiz le quiz était le suivant les abeilles des villes vivent mieux que les abeilles des champs info ou intox voilà donc pour reformuler des abeilles rurales ou des abeilles citadines lesquelles sont les mieux loties parce que oui les abeilles méritent qu'on parle un peu d'elles alors il y a plusieurs auditeurs qui nous ont envoyé des réponses alors je vais vous lire la réponse de Mickaël par exemple qui nous dit salutations à l'équipe moi ma réponse est liée également à la concentration de fleurs je pars de l'hypothèse que les abeilles ont plus de stimuli positifs donc de plaisir s'il y a plus de fleurs disponibles je ne connais pas la concentration de fleurs en ville par rapport à la concentration à la campagne mais j'ai tendance à croire qu'il y a une meilleure diversité et une plus grande concentration à la campagne donc j'ai envie de dire en première hypothèse qu'elles sont plus heureuses à la campagne mais si on intègre la présence d'insecticides en quantité dans la campagne on se dit que leur bonheur à la campagne peut être mis à dure épreuve et qu'elles puissent préférer la moindre présence de fleurs pour une vie plus longue en ville après je crois que les abeilles sont comme les humains elles essayent d'être heureuses dans l'environnement de leur naissance que ce soit en ville ou à la campagne voilà et ils nous envoient des bises à tous et une longue vie à notre super podcast donc merci Mickaël pour cette réponse on a eu une autre réponse de Laure qui nous dit que concernant le cuisse du moment il lui semble que les abeilles ont plus d'espace à polliniser dans les champs et que les abeilles des villes ont plus de variétés de plantes à polliniser ainsi qu'une densité de population d'abeilles plus faible en tout cas au départ mais peut-être pas à longue échéance du coup elle conclut que ça dépend si le bonheur dépend de la variété de ce qu'elle rencontre comme les citadins ou de l'espace dont elle dispose comme les ruraux et elle propose pour faire un compromis à la Belge que le mieux c'est d'habiter les périphéries des villes de l'espace et de la variété voilà c'est aussi une réponse originale et on a reçu une troisième réponse beaucoup trop chou de Maori et Haute qui nous ont envoyé une réponse audio qui met en scène un débat entre une abeille des villes et une abeille des champs je sais pas Pascal si tu peux nous la passer bonjour bonjour abeille des villes bonjour abeille des champs alors dis donc il paraît que dans les champs les abeilles elles vivent mieux que celles qui sont en ville moi je pense qu'elles vivent mieux parce que vous déjà il y a la pollution et puis à chaque fois qu'il y a un nid on appelle des pompiers les pompiers pour qui qui jettent des espèces de trucs pour tous vous tuer ah oui c'est vrai que là dessus on n'a pas beaucoup de chance mais moi je trouve bon ok il y a peut-être la pollution mais nous on a des fois beaucoup on n'a pas de pesticides parce que vous avec dans tous les champs et bien il y a il y a plein de fermiers d'agriculteurs qui utilisent plein de pesticides et donc ben je suis désolée mais je crois que ça vous fait pas trop du bien les pesticides dans dans les ruches et en plus de ça ben nous en ville il y a et bien il n'y a pas de prédateurs et donc on est un peu plus tranquille que vous qu'est-ce que t'en dis de ça non oui ben tu peux oui peut-être t'as raison quand même ben oui j'ai raison non moi moi aussi j'ai un petit peu raison ben alors est-ce que tu penses alors qu'est-ce que on va dire quoi est-ce que c'est toi qui vis mieux que moi c'est toi qui est dans les champs tu vis mieux que moi dans la ville ben je sais pas chacun son avis ben voilà comme on dit chacun son avis allez et puis ben que servir au revoir et que servir la science soit votre joie bisous maori et aude moi aussi que servir la chance soit notre joie au revoir la science quoi j'ai dit quoi la chance oh la science ça soit notre joie je veux dire au revoir voilà donc c'était le message absolument adorable de maori et aude merci beaucoup à vous donner comme ça à chaque quiz c'est vrai c'est vrai que vous devriez nous en envoyer plus souvent on adore alors peut-être qu'on fasse plus de quiz aussi du coup oui voilà ça pourrait être une idée donc bref que chacun son avis comme dirait maori mais que disent les chiffres alors c'est vrai qu'avec la pression qu'elles subissent de toutes parts les abeilles la destruction de leur milieu naturel l'usage de pesticides les monocultures l'urbanisation sans compter sur la menace des insectes exotiques comme le frelon asiatique les abeilles sont en déclin et d'ailleurs elles ne sont pas les seules grâce à des pièges à insectes déployés dans une réserve naturelle en Allemagne et à l'étude des populations d'insectes au fil des années les dernières mesures ont révélé un déclin de 75% des populations d'insectes volants toutes branches confondues en l'espèce de 26 ans avec un taux de disparition annuel de 5,2% par an actuellement selon la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques l'IPBES plus de 40% des insectes pollinisateurs sont actuellement en voie de disparition alors pourquoi c'est si inquiétant et les abeilles en ville sont-elles logées à la même enseigne que les abeilles des champs alors c'est vrai que dans les champs les insecticides sont souvent une vraie catastrophe et en particulier les néonicotinoïdes qui sont des substances qui agissent directement sur le système nerveux des insectes avec le développement des monocultures elles ont en plus de moins en moins de biodiversité et de moins en moins d'endroits où elle est butinée si bien que les villes sont presque perçues comme un nouvel abri très sympathique pour les abeilles avec les nouvelles initiatives zéro pesticide les prairies fleuries les nouveaux aménagements et le développement des ruches urbaines sur tous les toits on se dirait presque que la ville c'est la nouvelle côte d'azur des abeilles et ça peut paraître contre-intuitif mais il semblerait que les fleurs en ville sont davantage pollinisées qu'à la campagne mais un détail qu'on oublie souvent c'est de faire la distinction entre les abeilles sauvages et les abeilles domestiquées parce que oui il n'y a pas que l'abeille à miel Apis mellifera celle qu'on connait le mieux dans le grand game de la pollinisation il y a aussi les abeilles sauvages et en France on en compte plus de 1000 espèces il y en a plus de 20 000 à travers le monde on peut citer les abeilles tisserandes les abeilles noires ou encore les bourdons tout cela est regroupé dans la grande famille des abeilles dans le grand groupe des immunoptères alors on les remarque moins parce qu'elles ne vivent pas nécessairement en colonie elles vivent plutôt de façon solitaire et elles nidifient non pas dans des ruches mais souvent dans des crevasses des gouts de bois etc et pourtant elles sont là aussi et elles sont toutes extrêmement adaptées à la pollinisation puisqu'elles disposent d'organes spécifiques sur les pattes pour collecter le nectar et pollen à récolter pour nourrir leur progéniture et la spécialisation elle est parfois telle que certaines espèces comme l'antocope du pavot par exemple elle dépend exclusivement des coquelicots pour tapisser son nid et se reproduire de la façon la plus optimale possible d'autres espèces comme les bourdons sont exclusivement responsables de la pollinisation des tomates puisque sur ces formats de fleurs pour libérer le pollen ce sont les seuls qui sont capables d'émettre une vibration suffisamment puissante qu'on appelle le buzz pour libérer le pollen et polliniser la tomate alors c'est plutôt grave cette disparition puisque actuellement on estime que plus d'un tiers des rendements agricoles à l'échelle mondiale sont directement dépendants des pollinisateurs et pour compenser la perte des abeilles sauvages souvent on implante des ruches d'abeilles domestiques qui elles ont du mal à survivre au traitement des champs avoisinants et aux pesticides donc les nouvelles ruches implantées sont aussi en parallèle une espèce de concurrence déloyale aux abeilles sauvages puisque l'abeille domestique part faire une rasia sur les rares territoires qui étaient encore exploités par les abeilles campagnardes et elles ont donc de moins en moins de ressources à utiliser pour leur contenu et alors en ville c'est exactement la même histoire l'activité des abeilles sauvages en ville puisqu'il y a aussi des abeilles sauvages en ville diminue avec la densité des abeilles domestiques et cette densité a tendance à augmenter avec le temps à Paris par exemple on compte une moyenne de 6,5 colonies par kilomètre carré contre une moyenne nationale de 2,5 colonies par kilomètre carré en France alors les parisiens sont sûrement très contents de pouvoir acheter les super miels de l'Opéra Garnier et autres miels de toit qui sont très à la mode en ce moment mais sachez quand même parisiens que nous ne sommes pas les mieux lotis les anglais font vachement mieux avec 10 ruches au kilomètre carré à Londres et les Belges font encore mieux avec 15 colonies par kilomètre carré à Bruxelles alors du coup à l'angle de ces données mettre des abeilles en ville ça pourrait sembler être une moins bonne idée que prévu et certaines communes commencent à réaliser et même à interdire l'installation de nouvelles ruches domestiques c'est le cas par exemple à Besançon à Metz et à Lyon où ils ont arrêté la progression des nouvelles ruches d'abeilles domestiques pour limiter les dégâts sur les populations d'abeilles sauvages en ville alors évidemment ces études qui mesurent l'impact des abeilles domestiques sur les abeilles sauvages en milieu urbain elles ne prennent pas forcément en compte pas mal de données de biologie comme le taux de reproduction des abeilles sauvages par rapport aux abeilles domestiques et en somme les abeilles sauvages on en connaît encore très peu de choses vu qu'elles ne nous servent pas aussi directement que les abeilles domestiques qui font du miel alors en ce moment des institutions comme l'INRA essayent de faire changer les choses il y a des programmes scientifiques d'études dont le programme Happy Form par exemple qui recense les abeilles sauvages et qui sensibilisent les agriculteurs à leur importance et à la nécessité de les préserver elles aussi et à la ville comme à la campagne de nombreux apiculteurs sont victimes d'un syndrome qui sévit depuis 1998 en France qui s'appelle le syndrome d'effondrement des colonies d'abeilles ou CCD en anglais le Colony Collapse Disorder et les raisons principales à cette disparition subite qui peut arriver à n'importe quel moment de l'année ce sont des acariens parasites comme le Varroa dont la progression pourrait être facilitée par des changements climatiques des virus spécifiques aux colonies d'abeilles ou des champignons et aussi les nombreux produits phytosanitaires qui affectent les insectes en ce moment alors quid des autres pollinisateurs puisque eux aussi sont menacés avec la réduction des espaces de biodiversité certaines espèces de plantes reposent exclusivement sur une seule espèce de pollinisateur et en gros ce sont 90% des plantes sauvages qui dépendent de la pollinisation par les insectes ou les animaux fourmis scarabées moustiques comme les tans les lézards les souris voire les chauves-souris donc c'est vraiment un problème très très global que la disparition de toutes ces espèces de pollinisateurs et pas seulement chez les insectes en tout cas les abeilles domestiques ont l'air d'avoir une relativement meilleure vie en ville depuis qu'on pense à les fleurir par contre pour les abeilles sauvages c'est vraiment un peu la dèche partout donc il va falloir sérieusement se reposer la question de comment conserver un maximum d'espèces sauvages si on veut continuer à récolter des tomates à l'avenir la situation est tellement critique que l'année dernière en 2019 l'agence des nations unies pour l'agriculture et l'alimentation la FAO a interpellé tous les pays pour les encourager à faire davantage et pour protéger ce qu'ils appellent des alliés indispensables dans la lutte contre la faim et la malnutrition parce qu'avec le déclin des insectes c'est toute l'économie et la sécurité alimentaire du monde entier qui sera menacée à terme alors pour faire un peu de psychologie d'insectes et quant à savoir si les abeilles des villes sont plus heureuses que les abeilles des champs je n'ai pas réussi à trouver des bases scientifiques pour répondre à cette question mais si elles ont la même psychologie que nous autres êtres humains peut-être qu'elles considèrent que l'herbe est toujours plus verte chez le voisin et les abeilles des villes rêvent sûrement de campagne et inversement voilà en tout cas je suis sûre que abeilles des villes comme abeilles des champs elles nous seront toutes très reconnaissantes de penser à elles un peu plus souvent à l'avenir voilà merci Léa est-ce que du coup tu veux en profiter pour nous annoncer le quiz du mois prochain du moment prochain le quiz du moment prochain et bien le quiz du moment prochain nous vient d'Alan c'est Alan qui l'a proposé et c'est le suivant il faut garder l'eau de trempage de ses pois chiches un faux ou un tox donc si vous voulez répondre alors attends pour définir l'eau de trempage est-ce que c'est l'eau qu'il y a dans la conserve ou est-ce que c'est l'eau qu'on a utilisée pour tremper les pois chiches secs on va dire les deux allez plus de boulot pour toi voilà donc si vous auditeurs et auditrices vous voulez répondre à cette question vous pouvez nous envoyer un mail à podcastcience à gmail.com ou nous interpeller sur nos réseaux sociaux Twitter Facebook et et toutes les ressources de l'internet mondial voilà et si vous voulez vous nous envoyez un duo de voix avec un pois chiche sec et un pois chiche pas sec un pois chiche fripé et un pois chiche mouillé on veut bien aussi d'ailleurs j'en profite pour vous dire qu'on aime toujours recevoir vos messages audio ou écrits sur podcastcience pat-gmail.com ça nous fait toujours très plaisir sur tous les messages gentils sur tous les messages gentils les messages sexistes ça nous fait pas plaisir vous pouvez arrêter à part que on a les réponses ensuite parce qu'on a reçu quand même un message particulièrement sexiste en commentaire sur podcast science sur la plateforme et on a eu le droit à une réponse donc de Johan qui rentre dans les annales des meilleures réponses à un sexiste qu'on ait pu trouver sur internet depuis bien longtemps ça va les chevilles Johan ? je suis un peu touché là mais ok on va passer à la citation de la semaine ah non c'est pas moi la citation c'est toi qui l'as fourni ok donc c'est une citation de quelqu'un que je connais pas dans un bouquin que je connais pas et c'est en anglais et ça dit tu nous traduis Pierre ? moi j'ai rien compris du coup donc il n'y a rien de si patient dans ce monde ni dans aucun autre qu'un virus cherchant un autre c'est bon moi je dis moi parasite une citation qui n'avait rien à voir avec l'émission mais qui était très adaptée si on a parlé de coronavirus attends l'autre pardon ouais le maître de cérémonie là oh voilà bah donc notre émission en totale roue libre se termine donc ici lavez-vous les mains aimez-vous les uns les autres mais ne vous faites pas de bisous toussez dans le coude ne volez pas de masques chirurgicaux dans les hôpitaux s'il vous plaît et on vous dit à la semaine prochaine et d'ici là que servir à la science soit votre joie qui s'il te plaît 10 10 1 2 et Sous-titrage ST' 501